salut à tous et bienvenue dans la vidéo rentrée collection numéro 22 donc on va commencer tout de suite avec un cadeau que mon pote torfam a fait donc c'est batman sur sur nes donc c'était l'occasion de notre notre sortie sur grand le 7 juillet avec tous les poteaux donc il l'avait en double du coup de la ramener il sait que comme lui j'aime beaucoup batman donc ça fait super plaisir donc encore merci à toi ensuite un petit upgrade alors j'avais le battlefield 1 sur xbox one donc en version normale on va dire le disque c'est pareil qu'il n'y a pas de notice en suis là et du coup je savais qu'il existait la version révolution alors je savais pas si c'était un sur le disque les comment dire les complémenter sur le disque ou pas ou malheureusement les c'est le même disque donc voir ça change de la jaquette est différent donc j'ai quand même gardé le battlefield révolution donc celui-là si vous l'avez pas fait hormis le réseau en solo donc il est très court mais il mérite vraiment d'être fait surtout que c'est un jeu qu'on peut retrouver à pas trop cher même derrière n'a pas les mêmes illustrations donc ça deux trois euros ça vous foncez qu'ensuite on va passer au figurine donc ça c'était une petite sortie avec avec l'ami ken patch sur sur coignères donc c'était pas prévu donc on a été fait un petit tour à Auchan au début on était au daily cash et après on était sur Auchan et du coup là bas il y avait des trucs qui m'intéressait donc notamment cette cette figurine de sub zéro toujours de la gamme galerie diamond c'est la même gamme que mes mes figurines enfin mes statuts dj jo que j'avais présenté le dernier coup donc là était un prix vraiment correct j'étais un peu étonné c'est vrai qu'à Auchan ils ont pas mal de trucs quand même moi j'en ai pas par chez moi alors j'ai trouvé ça et également ceci qui était à moins 50% c'est du retour dans le futur c'est le ultimate doc brown la version neka je qui est vachement bien fait avec sa tête de ouf là des petits accessoires mais franchement à ce que j'avais dit à ken patch à 50% je pouvais pas le laisser ça faisait une vingtaine d'euros pour pour une figurine de qualité comme ça donc c'est cool on sait jamais si je retrouve les autres marty et compagnie ça peut être sympa et pareil avait aussi les amibos qui étaient à moins 50 notamment le métro hydrate que je recherchais donc moins 50% je comprends pas donc en gros bas ça faisait une quinzaine d'euros quoi donc c'est bien cool franchement Auchan du moins celui de Konya sont très étonnant donc ensuite on va passer au blu-ray donc que j'avais rentré quelques temps donc le wonder roman le premier mon style bouc bon il est pas ouf mais bon il est sympa alors je crois qu'il ya le 4k dedans 4k et blu-ray simple et la droit on a le droit du dolby atmos en sur le 4k et également aussi en dolby atmos 3 hd sur sur le blu-ray donc une bonne définition du son c'est assez étonnant d'ailleurs c'était trouvé à carrefour et le ironman 3 moi j'avais que le 2 donc là j'ai trouvé en version 3d donc là on a droit du dts hd high-résolution déjà pas mal et du coup il ya la version la version 3d du du film moi j'ai encore une télé qui fait 3d donc ça peut être sympa à regarder même avec un rétroprojecteur moi je suis pas équipé mais bon voilà pour les rentrer blu-ray et j'ai rentré aussi c'est pas ça à peu près sur sur vinted donc sous blister régile un petit pack pour gba star wars donc ça c'est l'attaque des clones c'est un vendeur néerlandais je crois qui vend ça à mon avis il a dû avoir un deadstock il en vend plusieurs seulement quand je l'ai acheté j'ai vu qu'il avait remis en vente tout de suite après je vais faire des conneries je chaufferai pour la petite curiosité sympathique allez on va attaquer les jeux donc avec un jeu voilà ça va que du nintendo donc c'est que ça de la super nintendo et de la gba donc on va commencer avec le super tennis donc une exclusivité qui est sorti sur la super nintendo en 1992 ça a été développé par tokyo soshiki édité par nintendo donc là c'est un des premiers jeux de la console qui faisait partie du du line up donc c'est un jeu de tennis donc en qui en 91 92 a vraiment fait évoluer le le genre pas par ses graphismes et ses animations donc moi je les plie pas forcément pour la qualité du jeu qui a un peu dépassé aujourd'hui mais parce que ça va c'est une petite madeleine de proust pour moi avec des souvenirs chez chez mon pote fred si tu passes par là donc c'est un jeu qu'il avait eu avec cette console quand elle était sortie donc on avait pas mal joué et on avait joué aussi à super soccer également le blazing skies et puis aussi le jimmy connor je me rappelle donc c'était quand c'est sorti c'était vraiment vraiment cool encore sa petite languette nintendo qui est qui n'est pas arraché ou très bon état super prix donc j'ai pas hésité on enchaîne avec le deuxième jeu super nintendo donc ça ça a été trouvé chez over game donc c'est le kit clowns in crazy chase sorti en 94 qui est disponible apparemment aussi sur sur gba qui est ressorti en 2002 et qui s'appelle seulement crazy chase donc là c'est développé édité par kenko donc c'est une société japonaise qui a été écrite en 84 et nous ont fait des très bons jeux comme force samouraï ou prehistoric man donc c'est un jeu assez fun donc en scrolling diagonale donc c'est un peu un peu particulier déroutant au début et en fin de compte on devra finir des tableaux en allant étendre une bombe à l'autre bout du tableau mais du coup la route sera parsemée d'embûches et de pièges parce qu'il ya des espèces de pirates qui te quittent des qui te mettent des pièges et autres et autres pour t'empêcher de d'arriver jusqu'au bout quoi l'animation du personnage avait vraiment excellente franchement et du coup je le connaissais pas forcément c'est une petite découverte que j'ai fait chez over game donc moi je le connaissais pas et et puis c'est un jeu que j'avais déjà vu mais juste la jaquette puis il est en bon état donc je me suis tenté juste un petit peu c'est une faille à ce niveau là de façon des couleurs comme ça verre et rouge chez les bleus c'est compliqué mais voilà un très bon petit jeu sympathique allez on va sur gba encore des jeux gba avec le harry potter et la chambre des secrets donc est sorti en 2002 donc disponible à pc et game boy color game cube et c'est un ps de xbox ça a été développé par eurocom entertainment software donc exclusivement pour cette version qui est qu'une version propre à elle sur gba donc l'entreprise qui a été créée en 88 et qui a disparu en 2012 une entreprise anglaise et ils nous ont fait des jeux comme james bond junior sur nes et super nintendo ou encore le spot ghost hollywood sur sur megadrive donc là on est édité par électronique arts donc ça fait suite au premier harry potter que j'ai rentré récemment et que j'avais présenté la fois d'avant je sais plus quand donc là c'est le même acabit que le premier jeu d'action aventure avec des énigmes donc c'est un jeu qui est vraiment plaisant à jouer un classé sur les deux de harry potter sur gba il y en a quatre en tout donc le premier que j'avais présenté l'école du sorcier alias la pierre philosophale celui ci le deuxième le troisième c'est le prisonnier d'azkaban et le dernier la coupe du monde de quidditch donc j'essaie de me choper tous les quatre pourquoi pas c'est un univers j'aime bien et c'est des très bons jeux sur gba ensuite on assure toujours sur gba bien sûr avec le ct spécial force donc c'était pour counter terroristes donc est sorti en 2002 également sur ps1 c'est un jeu que j'avais fait le test sur la chaîne donc il ya quelques temps donc ça a été développé par lsp game c'est des français qui ont créé leur studio en 2000 et ont été rachetés par hyper interactive en 2004 puis après ils ont disparu des des radars donc ils nous ont fait le extrême boss buster codecto 1 sur gba que j'avais rentré il ya quelques temps également les inspecteurs gadgets aussi sur gba donc c'est eux qui sont chargés l'édition aussi sur ce support donc bah là on en a déjà parlé dans ma dans ma vidéo test c'est un run and gun donc c'est le même que sur ps1 donc grandement inspiré de metal slug où on peut incarner trois personnages qui sont membres d'une unité d'élite et qui bas tout banalement devront combattre des organisations terroristes alors ça se passera en russie somalie amérique du sud europe il y aura des phases en saut en parachute et puis également des séquences de sniper donc ça varie un peu de crème de metal slug et il y aura trois suites donc ça c'est le premier il y aura trois suites qui sortiront le back to l le bio terreur et le fire for effect que j'ai sur xbox et là sur ce dernier ils ont abandonné le gameplay à la met à ce point pour un tps très 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 moyen mais bon si je peux aller j'arrive à me chauffer les le bac tous et le bio terreur très content c'est des jeux qu'on compte certaines côtes quand même donc c'est un peu compliqué et on va finir avec un jeu que je connaissais même pas je connaissais son son homologue f0 maximum velocity et là je rentre le f0 gp les jambes qui est sorti exclusivement en physique sur gb en 2004 et l'ont ressorti sur wii ou en 2015 en des maths donc ça a été développé par susac incorporation donc c'est une entreprise japonaise qui a officier de 2000 à 2012 donc décidément 2012 il ya eu ça a été une sacrée année pour les studios de développement des jeux vidéo on retrouve souvent souvent cette année là pour pour des fermetures de studio donc ça c'est bizarre je sais pas ce qui s'est passé donc bah c'est eux qui nous avait fait le rayon master of disguise sur ds et le docapone journais sur ds aussi donc là on est édité par nintendo donc c'est un jeu de course futuriste mais qui mix entre celui de la super nintendo notamment pour le mode mode 7 mais qui reprend les règles du f0 x de la 64 donc là on va avoir 30 pilotes 40 circuits alors c'est pas le plus connu de la série celui d'ailleurs moi c'était une découverte pour moi et c'est un type de jeu qui reste vraiment sympa à faire je vous remercie d'avoir regardé je vous dis à plus salut